Bonjour à tous. Merci à vous, Philippe, président. Merci à Jacques et Christophe dans le comité d'organisation de m'avoir proposé de partager ce moment avec vous. C'est un plaisir, une certaine fierté d'être présent à ce moment du 40e anniversaire de l'AFTE, ce qui est effectivement un âge qui me parle, parce que je l'ai passé il y a quelques années. Donc j'en ai un peu de nostalgie, ça vous arrivera quand vous aurez sans doute le 50e anniversaire. Je suis effectivement devant vous pour traiter un sujet qui est plus large en réalité qu'une de mes passions dans la vie, qui est le paiement. Et donc je vais me retenir dans cette présentation pour ne pas parler essentiellement de paiement, puisqu'effectivement Philippe a bien voulu rappeler que c'est une des casquettes que j'ai au sein du groupe Atos, d'être le directeur général de notre filiale Worldline, qui est leader européen dans le domaine des paiements électroniques, en résonance avec, je le sais, beaucoup de vos préoccupations, et qui vient d'ailleurs juste de finaliser une transaction majeure avec un de nos confrères du nord de l'Europe, qui s'appelle Equins, qui est aussi une très grande entreprise pan-européenne de services de paiement, à la fois aux institutions financières et aux grandes entreprises. Mais pour essayer de donner effectivement la toile de fond de ce que nous vivons nous, entreprise de services numériques, là plutôt est-ce qualité du groupe Atos, face à ce moment quand même qui, je pense, est un moment d'histoire économique. Comme le disait Philippe Messager, le moment que nous vivons, il sera, j'en suis totalement convaincu, pendant des décennies, dans les livres d'histoire, et dans les livres évidemment d'histoire économique. C'est pour ça qu'on va essayer de partager modestement avec vous, à la fois des convictions d'observateurs engagés dans ce qu'on appelle désormais la transformation digitale, et également d'essayer de vous dire comment nous-mêmes, puisque c'est un des thèmes qu'on m'a demandé d'aborder, nous regardons ce sujet pour ne pas être tels des cordonniers les plus mal chaussés. Parce que, évidemment, la transformation digitale n'est pas que le sujet de nos clients, c'est aussi pour nous, entreprise de services numériques par essence, un défi industriel et un défi d'entreprise que nous avons embrassé depuis quelques années, et je vais essayer de partager avec vous comment nous avons nous-mêmes piloté notre propre transformation d'entreprise. Et au-delà du cas d'Atos, évidemment, je pense que ce sont des thématiques que vous retrouveriez dans beaucoup de nos confrères de ce secteur. Je voudrais donc juste commencer par, j'ai pris évidemment trop de slides, et j'ai conscience qu'il y a un temps, donc je compte sur Jacques pour le moment venu, me rappeler à mes devoirs, mais je serais évidemment heureux qu'on ait un moment d'échange si vous avez quelques questions. Je voudrais juste revenir peut-être sur qui nous sommes, pour que vous compreniez d'où nous parlons, en tout cas d'où je parle. Donc Atos est né en France. Atos est un groupe aujourd'hui qui fait une douzaine de milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a à peu près 100 000 collaborateurs dans le monde, et qui est dans le top 5 des entreprises dans le domaine de gestion d'infrastructures informatiques, et dans le top 10 quand on parle de services informatiques et digitaux pour les grandes corporettes, qu'elles soient publiques ou privées. Nous sommes un groupe présent dans 72 pays, notre premier pays en termes de chiffre d'affaires est les Etats-Unis, mais l'Europe reste de très très loin le cœur battant du groupe, où nous avons encore plus de 70% du chiffre d'affaires. C'est un groupe de haute technologie, on va y revenir, et qu'il le devient de plus en plus, avec des filiales spécialisées, qui font partie désormais de notre code génétique. Alors, moi j'ai souhaité avoir trois temps avec vous ce matin. Le premier, c'est vraiment un temps où je partage un questionnement auquel Philippe Messager apportait déjà, à mon avis, une vraie réponse. Mais est-ce que cette obsession du digital, qui est rentrée dans le vocabulaire désormais depuis une bonne demi-douzaine d'années, mais avec une insistance particulière depuis 2-3 ans dans les grandes organisations corporelles qui sont les vôtres, est-ce que c'est juste un buzz dont notre industrie est particulièrement féconde, les buzzwords du monde de la technologie informatique, on en a un plein cimetière, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de fondamentalement sérieux, transformant, qui doit être désormais un sujet de CEO de conseil d'administration et de stratégie d'entreprise ? Alors, poser la question comme ça, évidemment, après l'introduction de Philippe, c'est déjà y répondre. Je pense que c'est un moment d'histoire économique, et c'est un moment d'histoire qui a déjà d'ailleurs un présent, puisqu'une partie aujourd'hui du marché des interlocuteurs, en tout cas qui font de l'arbitrage entre classes d'actifs dans le monde, a déjà répondu à cette question. La capitalisation boursière d'entreprises qui n'existait pas il y a 15 ans est aujourd'hui de près de 4 000 milliards de dollars, et représente à elle seule les 100 premières capitalisations boursières des entreprises dites de l'ancienne économie. Donc le marché, il a déjà répondu à la question, il a déjà associé à ces entreprises nouvelles nées dans le digital des valorisations stellaires en comparaison des entreprises de l'ancienne économie. Alors c'est évidemment leur promesse de croissance, ce n'est pas simplement le fait qu'elles vont prendre les parts de marché de l'ancien monde, mais c'est fondamentalement le reflet de quelque chose de plus profond, qu'on a tenté de représenter ici, c'est qu'en réalité, nous vivons un moment de révolution industrielle, un vrai, c'est-à-dire un de ces moments où les paradigmes de la production des biens et des services sont en train d'être complètement transformés par une accumulation de technologies qui sont à l'ère de la maturité en termes d'implémentation. C'est le premier temps que je veux partager avec vous. Pourquoi parle-t-on maintenant de révolution digitale, de transformation digitale, et qu'on n'en parlait pas il y a 10 ans, mais nous avons Internet depuis 30 ans ? Ça n'est pas Internet seulement. Il y a des fondamentaux technologiques qui sont en fait multiples, qui expliquent, comme à chaque fois qu'on a vu une révolution industrielle dans l'humanité, que c'est une grappe d'innovation qui entraîne une masse suffisante pour faire un basculement des systèmes de production, de biens et de services. Alors les trois premières, on les connaît, la machine à vapeur, l'électricité, et le premier âge de l'électronique, elles ont eu des conséquences majeures. Elles ont changé les entreprises gagnantes et perdantes. Philippe rappelait la bougie et l'ampoule, mais il y a des bougies et des ampoules depuis 150 ans. Et c'est jamais les mêmes entreprises complètement qui gagnent. Certaines réussissent à se réinventer, d'autres font partie ensuite des écomusées de l'histoire économique. Et évidemment, le moment que nous y vont est un moment extrêmement emblématique de cela, parce que le progrès va juste plus vite maintenant. Et le temps d'adaptation laissé aux grandes organisations est juste plus court qu'avant. Cette quatrième révolution, je vais beaucoup y revenir, elle est basée sur des révolutions technologiques qui introduisent trois composants nouveaux dans les modèles de production de biens et de services et désormais de relations clients, qui étaient un sujet peu présent dans les précédentes révolutions industrielles. Elle introduit la capacité d'avoir des systèmes cybernétiques, en bon vieux français, de la littérature d'anticipation des années 50, des robots. Mais des robots dont l'intelligence va très vite enjanter l'intelligence humaine. Le deuxième élément, c'est la capacité d'avoir cette intelligence artificielle déployée sur une appréhension du réel qui n'a pas de limite. On peut contextualiser la prise de décision automatique en acquérant l'information sur l'état du monde réel. Et enfin, on peut simuler quasiment à l'infini des options de décision et leurs conséquences. Ces trois éléments qui nous amènent sur avoir une intelligence distribuée reposant sur des cybersystèmes qui eux-mêmes captent le réel à travers une connectivité étendue sont des fondamentaux de cette transformation digitale. Alors, je vais parler avec modestie d'un certain nombre de secteurs. Certains d'entre vous sont de ces secteurs et les connaissent sans doute infiniment mieux que moi. Mais ils servent, à mon avis, d'illustration extrêmement précise. Mais avant d'entrer dans cette question, qui est pourquoi cette transformation digitale maintenant, partager un point de vue de spécialiste de technologie numérique pour vous dire pourquoi, d'un point de vue de fournisseur, de services de haute technologie, nous sommes à ce moment d'agrégation d'innovation. Il y a sur ce slide quatre séries de thèmes qui sont en fait des technologies du monde, de la technologie informatique, qui ont franchi un cap de maturité majeur depuis une dizaine d'années. Pas simplement de maturité en termes de concepts ou d'applications, mais également en termes de coûts d'implémentation au service des grandes entreprises dans le monde. Alors, on peut les prendre dans n'importe quel ordre, mais nous sommes face à des moments de rupture sur lesquels des nouvelles technologies qui n'étaient pas à notre disposition il y a dix ans sont désormais massivement disponibles. Je vais commencer en haut à gauche, par ce qu'on appelle désormais un mot banal le cloud computing et désormais le swarm computing. Fondamentalement, la capacité de résoudre une équation économique qui était que nous avions une difficulté collective à organiser la production informatique des données dans un modèle propriétaire exclusif. Autrement dit, chaque grande entreprise bâtissait des systèmes informatiques qui étaient adaptés à ses propres besoins exclusivement. Chacun avait besoin d'une informatique dimensionnée pour son propre pic d'activité annuel. Je suis dans le transport aérien, c'est les réservations avant les vacances d'été. Je suis dans le retail, c'est avant les périodes de sol. Je suis l'éducation nationale, c'est au moment de la préparation de la rentrée scolaire. Et je dimensionne une informatique pour mon pic de charge. Le cloud computing, c'est la possibilité d'avoir des architectures où on mutualise une partie de ces besoins de façon à moyenner la demande. C'est une solution gigantesque à cette accumulation qui, sinon, n'aurait pas été supportable économiquement, du besoin de traiter des données qui sont en croissance exponentielle. Ces architectures sont incroyablement matures. On les considère, nous, aujourd'hui, dans notre industrie, complètement commoditisées. Et on est désormais dans la phase d'après. C'est l'organisation d'architectures cloud distribuées, qu'on appelle le swarm computing, l'informatique en essaim, qui permet de descendre des architectures de type cloud au plus près des futurs milliards de capteurs qu'il va falloir distribuer dans le monde réel pour capter, justement, l'information. Deuxième révolution, en bas à droite, les progrès fulgurants faits en 20 ans sur l'intelligence artificielle et la capacité d'analyser les données, de les visualiser, de les représenter, de les modéliser. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Il y aurait de quoi occuper un plein séminaire. Un jour, peut-être, ça deviendra un sujet central d'une journée d'innovation de la FTE. J'en doute pas, d'ailleurs, parce que la capacité d'analyser les données de la trésorerie de l'entreprise est sans doute un puits sans fin de création de richesses. Mais fondamentalement, nous sommes à un ère où nous avons, aujourd'hui, mis, fait des progrès littéralement phénoménaux sur la capacité d'accumulation de données, de traitement de ces données dans des temps extrêmement courts, d'extraction de leurs valeurs métiers, évidemment avec des algorithmes adaptés, et ensuite d'application de règles de raisonnement qui commencent désormais à être des règles de raisonnement de type intelligence humaine, sur lesquelles nous pouvons voir arriver la révolution de la puissance de traitement, qui, dans notre jargon chez Atos, s'appelle désormais l'hexascale, qui est la prochaine génération de machines ultra performantes que nous fabriquons, puisque nous avons acheté Bull, qui est un des leaders mondiaux dans ce qu'on appelle le high performance computing, la capacité de processing numérique de très haute puissance. Juste pour donner un chiffre, les calculateurs hexaflopiques, qui seront sur le marché en 2020, sont capables de traiter un milliard de milliards d'opérations par seconde. Un milliard de milliards de transactions par seconde. C'est une puissance absolument inédite, et elle est juste précurseur de la génération qui va suivre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une puissance d'un milliard de milliards d'opérations par seconde ? Lire, sémantiquement, en comprenant le sens, 2 millions de livres par seconde. C'est ça dont on parle. On lui donne la base de données, elle aura lu en l'équivalent d'une minute, la bibliothèque à peu près produite par l'humanité qui a dû produire 120 ou 130 millions de livres depuis qu'on a fait l'imprimerie. C'est ça dont nous parlons. Évidemment, cette puissance de traitement est également mise à disposition à des coûts qui ne cessent de baisser. La génération que nous mettons sur le marché en ce moment est 10 fois plus dense et consomme 10 fois moins d'énergie que la génération d'il y a 5 ans. Donc cette puissance est abordable. Comme elle est abordable, elle sera acquise. Comme elle est acquise, elle sera utilisée. Et les entreprises, déjà, nous commandent et nous livrons des calculateurs de ce genre, historiquement dans la recherche fondamentale, pour des gouvernements qui, effectivement, s'en servaient pour l'analyse de très grands volumes de données. Il n'y a pas que Snowden. Personne n'est naïf dans le monde moderne. Et de plus en plus, maintenant, pour des applications civiles. Dernier élément de révolution, l'hyperconnectivité. Tout ça serait formidable, mais si ça ne pouvait pas acquérir l'information du monde réel, ça aurait des applications relativement limitées. L'extraordinaire transformation des 15 dernières années, c'est l'accès à de la connectivité que nous appelons étendue, c'est-à-dire en gros la possibilité de connecter n'importe quoi à n'importe quoi, n'importe quel objet à n'importe quel système, à un coût industriellement exécutable. On ne va pas s'embêter avec les protocoles. Le point est de savoir qu'il n'y a plus de limite aujourd'hui à notre capacité à connecter un objet, y compris un détecteur d'incendie dans cette salle qui coûte quelques dizaines d'euros, sans doute, et de le connecter en temps réel pour qu'il informe un système central sur un certain nombre d'informations qui sont pertinentes pour la gestion de cette salle. Et tout ceci peut être orchestré avec de l'intelligence artificielle. Voilà les quatre révolutions technologiques dans lesquelles nous sommes un acteur aux côtés d'autres et que nos clients commencent à aborder comme étant des réalités pour leur choix technologique futur, et évidemment, de manière beaucoup plus importante, les enjeux métiers qui y sont attachés. Qu'est-ce que ça change ? Ça change fondamentalement ce que nous faisons des données depuis maintenant qu'on fait de l'informatique. On fait de l'informatique depuis une cinquantaine d'années, si on oublie les précurseurs qui étaient à base de mécanique. En gros, on a eu l'ère des mainframes et des grandes applications internes d'entreprises où la donnée servait fondamentalement à améliorer un process interne de l'entreprise. Je parle devant des trésoriers d'entreprise, ça doit vous parler, vous avez tous vécu dans vos vies des grands déploiements d'IARP, et ce que ça veut dire pour... Mais c'était un sujet interne de l'entreprise, c'était les gains de productivité, effectivement, sur l'école Blanc. Avec l'arrivée du web et du mobile, dans les années 90-2000, la donnée est devenue juste indispensable pour gérer ce qu'on va appeler l'expérience client, que ce soit la relation commerciale, que ce soit, évidemment, l'acquisition d'informations sur ces bases de clientèle, la publicité, le marketing relationnel. On est tombé sur une révolution où, évidemment, on se paraît difficile aujourd'hui d'imaginer une stratégie d'entreprise qui ne repose pas sur un canal web et un canal mobile de premier plan. Je pense que quasiment c'est une curiosité d'imaginer d'être en relation avec une entreprise qui n'aurait pas des outils web. Je pense d'ailleurs qu'elle n'existe déjà plus, je pense, cette entreprise. Le marché aura parlé. Là où nous entrons, c'est une problématique d'une portée sans commune mesure, c'est la donnée change le business. La donnée change la proposition de valeur. La donnée change le produit. La donnée change même, probablement, et déjà le cas, qui le fabrique. C'est là où nous sommes, c'est le moment où la donnée change de statut, d'un pur sujet de données informatiques accumulées dans l'entreprise pour ses besoins propres à un sujet de différenciation marketing entre les early adopters et les lead followers, comme disent nos amis anglo-saxons. Désormais, la donnée devient consubstantielle à la proposition de valeur de l'entreprise. Je vais vous donner quelques exemples de cela, mais ce qui est derrière ce chemin du rôle de la data dans l'entreprise, et je parle à des financiers, ce qui veut dire aussi, probablement, pour vous-même et vos confrères, des problématiques d'un genre nouveau pour sa valorisation, sa reconnaissance bilancielle. Qu'est-ce que c'est que le patrimoine informationnel d'une entreprise ? La valorisation de Google, c'est quoi entre la valorisation du moteur de recherche et la valorisation de l'énorme patrimoine informationnel qu'il collecte ? Je pense qu'une partie de la réponse est dans la question. C'est sans doute une bonne partie des données que Google possède, ou comme Facebook, d'ailleurs. Mais sur le fond, ce qui change la nature de la donnée, c'est la manière dont on lui a fait changer de rôle. La donnée, dans ce qu'on appelle les systèmes de BI, de Business Intelligence, est, comme vous le voyez là, fondamentalement un outil de diagnostic et un outil qui décrit l'existant. Et c'était très très précieux, on a passé des décennies à essayer d'accumuler plus de compréhension de nos entreprises. Et c'est la fonction descriptive. Elle est totalement mature et elle continue à progresser. La nouvelle fonction qui arrive avec le Big Data, ces capacités d'analyse et d'extraction, de compréhension sur pourquoi cette donnée est dans cet état aujourd'hui, c'est la capacité prédictive, puisqu'on est capable aussi d'imaginer des scénarisations et de commencer à modéliser des scénarios du futur de l'entreprise. Dès qu'on commence à rentrer dans le temps réel, on rentre à ce moment-là dans un troisième possible, qui est une réalité déjà dans un grand nombre d'entreprises, c'est que la donnée n'est pas simplement prédictive, mais connectée à un système cybernétique qui peut changer l'état de certaines machines ou changer l'état d'un certain nombre de capteurs, elle peut devenir prescriptive, c'est-à-dire qu'elle va proposer qu'on change le réel. Le système ne se contente pas d'analyser le passé, de comprendre le présent et de modéliser le futur, mais il propose sur la base de raisonnements quasi humains de prendre des mesures qui vont changer le comportement. Alors, le cas type en ce moment, c'est les véhicules de conduite autonome. Vous avez une foultitude d'entreprises, il y a quasiment tous les constructeurs dans le monde qui construisent un véhicule qui sont en train de travailler à sa conduite autonome pour que la machine puisse prendre les bonnes décisions, vitesse, freinage, évitement de collision, adaptation aux conditions du trafic, optimisation de la consommation d'énergie. Tout ceci est actuellement en train de se produire comme vous le savez certainement. Enfin, la dernière étape, ce sera celle où l'intelligence artificielle va permettre de faire mieux que ce que font les humains équipés des mêmes informations. Tout simplement parce que on peut travailler plus vite sur plus d'informations avec une plus grande puissance de traitement. Et c'est dépasser la capacité prescriptive de l'être humain. Philippe y a fait une allusion cursive en disant peut-être un jour ils remplaceront une partie substantielle de la force de travail. Je pense que ce n'est pas la moindre des interrogations qui est derrière la poursuite pendant quelques décennies de cette transformation digitale. Où sera la valeur ajoutée humaine sachant que les précédentes révolutions industrielles ont déjà complètement déplacé cette frontière ? Les premières révolutions industrielles ont traité la question de la force physique de l'homme. Comment faire mieux que l'homme grâce à des machines plus fortes, soulevées plus lourdes, produirent des cadences inaccessibles par l'humain ? Celles des années 50 ont traité la capacité de l'homme à se déplacer plus vite. La logistique a progressé grâce à la voiture, aux camions, aux transports aériens. Là nous touchons à une caractéristique que l'on pensait irréductiblement être humaine. La capacité d'intelligence, compréhension du réel, action sur le réel. Ce n'est pas un hasard si on voit émerger au même moment que j'ai cette discussion avec vous des thématiques sur le revenu universel aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, cachés un peu par la campagne de Trump, un des thèmes de débats sociétaux majeurs, c'est ne doit-on pas imaginer un revenu universel ? Étonnant d'imaginer un pays vu pendant des décennies comme le contraire du communisme, commencer à se poser la question de savoir s'il ne va pas falloir imaginer une allocation générale universelle en se demandant ce que vont devenir les chauffeurs de camions quand les camions se conduiront tout seuls, sachant qu'il y en a près de 8 millions de conducteurs de camions ont désaginé et sans doute une quinzaine de millions d'emplois indirectement liés et que les camions se conduisent de facto, déjà tout seuls sur un certain nombre de routes de certains états. C'est ça dont nous parlons et c'est pour ça que je pense que la transformation digitale, évidemment, dont moi j'ai parlé très modestement dans le contexte de vos entreprises et des entreprises corporettes, est un sujet sociétal. pour ça qu'évidemment je pense que oui, on peut considérer que c'est une affaire extrêmement sérieuse sur laquelle toute entreprise doit aujourd'hui avoir associé un niveau de priorité stratégique de première importance. C'est d'ailleurs ce que j'ai vu ainsi que mes collègues chez Atos depuis maintenant 3 ans, c'est le changement de la transformation digitale d'un sujet d'innovateur ou d'équipe de marketing un peu avancée ou de R&D relativement isolée à des sujets dans beaucoup d'entreprises de niveau conseil exécutif voire conseil d'administration. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire en fait cette transformation cette accumulation de technologies que je viens pardon et je sais que c'est trop cursif de vous décrire en quelques minutes mais qu'est-ce que ça veut dire pour les business ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos entreprises ? On va commencer peut-être par faire un petit passage ça veut dire qu'il faut aller très très vite sur cette courbe je ne sais pas si vous êtes familier de cette courbe qui a été popularisée par des ce qu'on appelle les cinq étapes du déni alors les cinq étapes du déni face à la transformation digitale c'est quand on est un grand ça s'applique au grand corporate et généralement c'est encore plus pertinent quand on le prend au niveau d'une filière parce que ce qui est perturbant dans la transformation digitale c'est que ça ne perturbe pas que la position d'une entreprise généralement ça change la logique d'une filière à la fin du fin alors ça commence toujours en bas par bon ben c'est des geeks c'est des trucs un peu innovants on voit les premières start-up apparaître pousser des idées qui nous paraissent complètement iconoclastes et la logique un peu naturelle des grands corporate installés à leur place dans la chaîne de valeur au sein de la filière c'est à dire ça ne nous concerne pas c'est des trucs périphériques on n'en parlera plus dans cinq ans après ça prospère généralement un peu certaines start-up commencent à avoir une traction elles commencent à trouver des niches de position évidemment les gens dans les grandes entreprises sont intelligents ils observent ce qui se passe ils vont à des colloques généralement ils se disent ouais mais on va lancer un pilote on a donné un peu d'argent à l'innovation la R&D a lancé un truc et on a la même chose on fait pareil on fait pareil mais pas avec les mêmes recettes mentales on fait pareil mais pas avec évidemment la même vélocité on n'a pas non plus le même budget que ceux qu'une start-up financée par des VCs de l'Ouest californien ou par la BPI peut avoir alors généralement ça marche moins bien les pilotes à ce stade là alors généralement après la multitude pendant ce temps là le marché commence à parler et commence à adopter ces nouveaux services un peu innovants surtout s'ils sont bien faits parce que les start-up ça a aussi sa courbe de mortalité il y a celles qui démarrent et qui meurent et puis il y a celles qui sont bonnes et qui finissent par avoir une proposition de valeur disruptive alors généralement certaines commencent vraiment à grandir et elles commencent à ce moment là à perturber l'équilibre établi dans la filière donc le réflexe habituel c'est on va voir le ministre enfin le ministre le régulateur les autorités qui peuvent à un moment donné dire non mais c'est quoi ça ils ne se battent pas avec les mêmes armes que nous voilà toute analogie avec des choses récemment vécues en Europe Philippe vous évoquiez ce qui se passe autour de Airbnb ou Uber mais il y en a d'autres Amazon en son temps la réglementation sur le livre la distribution des clubs vidéo j'en passe et des meilleurs chacun a tenté à un moment donné d'éviter ce genre de choses la réalité c'est que ça marche assez mal l'appel au ministre ça peut faire gagner un peu de temps parfois mais parce que les ministres ou les régulateurs sont fondamentalement plutôt enclin à considérer que tout ça c'est plutôt le futur que c'est bien compliqué d'aller faire des choses anti-concurrentielles et que surtout les élections arrivent dans deux ans et puis ce sera le sujet de quelqu'un d'autre et la réalité prouve que très souvent il faut passer assez vite ce stade et ce qui se passe après généralement c'est que les grandes entreprises installées se disent bon bah c'est pas grave on va se fusionner entre grands et puis on sera encore plus grand comme ça ce sera encore plus dur pour les petits de nous déplacer c'est généralement pas la bonne réponse puisqu'on veut marier des choses du monde qui est en train d'être challengées entre elles ça peut marcher mais c'est généralement que la moitié de la réponse puis généralement il y a une espèce de résignation qui s'installe parce que la filière est tellement perturbée à la fin qu'on se dit bon bah ils ont quand même besoin de nous quelque part faudra toujours un peu le débat qu'on voit en ce moment autour de je vais faire une allusion au monde des paiements on peut pas se refaire mais on voit émerger des GAFA entrer dans le monde du paiement retail alors à peu près tous Samsung pay Microsoft pay Apple pay Google pay tout le monde est en train de venir alors c'est vrai que la question pour beaucoup de banques je pense qu'il y a quelques banquiers dans cette salle c'est est-ce qu'il faut pactiser avec eux après tout on a les comptes bancaires vous allez parler de la PSD2 je pense un sujet passionnant donc est-ce qu'il faut faire un deal ou est-ce qu'il faut lancer nos propres systèmes quelque part on a les bases clients évidemment c'est des vraies questions stratégiques d'entreprise la vraie réponse probablement c'est que l'expérience monde que ça n'est vrai que jusqu'à un certain point qu'on a besoin de vous entre le nouveau monde et le vieux monde si vous regardez Netflix Netflix quand il n'a pas obtenu les conditions de production qu'il estimait adaptées à son modèle économique par les producteurs d'Hollywood est devenu producteur en direct et il produit ses propres séries de manière désormais industrielle en ayant changé les paramètres économiques de la production donc la réalité c'est que cette courbe de déni moi ma recommandation pour parler avec de nombreux comex de grands groupes du CAC 40 un peu partout dans le monde s'il faut mieux la passer très vite et considérer que le déni n'est pas une option c'est là c'est sérieux et il est probable que ça touche tous les secteurs à des niveaux divers évidemment certains plus exposés que d'autres pourquoi ça touche tous les secteurs parce qu'on parle d'inversion de paradigme sur à peu près tout ce qui était la recette de production de la valeur dans le monde d'avant je vais prendre l'exemple du B2C parce que l'exemple du B2C il est le plus mûr mais après on reprendra quelques exemples dans le monde du B2B ici on peut considérer qu'on passe d'un monde où on traitait la relation entre un corporate ou une filière et la multitude de ses clients sur un système qui était de la communication de masse qui était fondamentalement relativement anonyme c'est à dire que tous les clients étaient connus à un certain niveau de généralité qui était souvent statistique des moyennes de type marketing qui était sur une logique multichannel on parlait sur le web on parlait en boutique on parle à travers le mobile tout ceci était relativement cloisonné parce qu'il y avait des logiques de communication propres à chaque canal sur lequel on attendait qu'une fois que le client a été sollicité par une campagne de masse le client qui a un besoin ou un intérêt lui-même vienne vers le corporate pour déclencher quelque chose c'est le mode poule je viens comme j'allais en boutique je vais sur le site web et évidemment sur une manière qui était asynchrone je communique sur une vague et j'attends le retour une semaine un mois deux jours après en fait comme vous l'avez compris avec ces accumulations de technologie et vous le vivez je suppose déjà comme client tout est en train de s'inverser il ne s'agit plus du tout de faire de l'anonymat mais les clients ont accepté de discloser sur eux-mêmes une foultitude d'informations s'ils ont un retour cette espèce d'opt-in permet de dire oui connaissez-moi je l'accepte tant que le niveau d'intrusion est compensé par la proposition de valeur pour que la proposition de valeur soit pertinente évidemment il faut être ultra personnalisé accumuler de la data de la data de la data l'accumuler en temps réel pour saisir le contexte du client donc on n'est plus du tout en asynchrone on est à saisir le moment le moment où on peut parler à ce client d'une manière qui va le toucher qui va déclencher quelque chose qui résonne je suis McDonald's vous êtes à 400 mètres d'un de mes restaurants il est midi 30 vous êtes un client fidèle si je vous envoie un coupon maintenant j'ai une chance beaucoup plus grande que sur une campagne de masse que vous passiez effectivement surtout si je connais vos préférences qu'elles sont pré-réglées dans l'app et que vous savez que votre menu va être prêt pour vous sans faire la queue cette proposition de valeur là il se trouve que nous l'instanchions pour le groupe McDonald's en France elle est juste phénoménale mais elle suppose cette inversion de paradigme qui est effectivement un chemin qui est un chemin parfaitement faisable mais est un chemin qui suppose qu'il soit décidé et de changer beaucoup de choses dans leur façon dont l'entreprise est outillée et gère évidemment cela sur la base de ces éléments de transmission quelles sont finalement les questions que ça pose la transformation digitale avec un peu de recul de quelques années maintenant pour travailler avec des grands groupes sur ces problématiques ça pose quatre questions qui n'ont rien de bien original en tant que telles juste qu'elles arrivent toutes en même temps et que le temps pour y répondre de manière pertinente est sans doute plus court que par le passé à cause de l'accélération de la vitesse de l'innovation la première c'est fondamentalement quelle est ma proposition de valeur digitalisée qu'est-ce que ça veut dire mettre du digital dans mon portefeuille de produits et de services ce sont évidemment des questions extrêmement lourdes certaines d'entre elles peuvent changer le business model des choses que je vendais à la pièce peuvent devenir des choses par abonnement le cas à type de la vidéo pour prendre on parle des GAFA on parle de plus en plus des NATU maintenant NATU c'est le mot d'après les GAFA déjà comme quoi ça va vite l'innovation c'est Netflix Airbnb effectivement Tesla Uber mais si je prends Netflix on avait pris l'habitude de consommer son loisir à l'acte on achetait un film etc désormais c'est un modèle 9,90 euros un mois consommation illimitée évidemment pas du tout le même business model pour le distributeur en bas qui était le vidéoclub il n'y a juste plus de business ça casse la filière donc évidemment c'est des questions perturbantes je veux dire juste ce premier mot qui tient en deux mots value proposition c'est pas juste mettre du digital dans une voiture c'est se poser la question de l'écosystème de service comment je le valorise qu'est-ce que je fais de ces données et fondamentalement comment je fais mieux comment je vends mieux je peux vous en parler jusqu'à plus soif parce que c'est vraiment pour l'instant dans des dizaines d'entreprises sur lesquelles on est engagé dans des grands projets désormais de transformation digitale c'est vraiment des sujets sur lesquels on passe beaucoup de temps deuxièmement est-ce que mon organisation doit être transformée pour produire ce nouveau modèle d'entreprise digitale ce service digital est-ce que c'est la même organisation qui va le faire la réponse à cette question elle est aussi assez souvent négative elle est aussi dérangeante c'est un peu comme changer la filière changer l'organisation pour que le digital prenne un poids important alors on voit émerger peut-être c'est déjà le cas dans beaucoup de vos entreprises désormais des CDO des chiffres digital officers c'est assez fascinant de voir la place de l'informatique évoluer en moins de dix ans moi j'ai vu passer les directeurs informatiques dans un certain nombre d'entreprises progressivement d'un rôle important dans les années 90 un rôle de fournisseur d'un service qu'on voyait comme un poste de coût principalement avec assez peu de valeurs différenciantes et on les a mis sous les CFO au milieu des services partagés à côté des gens en charge des achats donc on a vu une espèce d'évolution de la fonction informatique dans les entreprises qui à un moment donné était devenue une commodité qu'il fallait gérer et là désormais on voit remonter les sujets technologiques comme des sujets business la vitesse de ce balancier est impressionnante d'autant plus que certaines entreprises sont un peu en ciseaux entre les deux on veut toujours baisser le budget informatique mais on veut faire du digital à grande échelle cette équation est compliquée c'est pour ça que je mets la question de l'organisation digitale parce qu'il n'y aura pas une réinvention de la proposition de valeur probablement sans entraîner des décisions sur l'organisation troisièmement et pas du tout des moindres même si on est là pour régler une bonne partie de ces questions pour nos partenaires c'est quels sont mes choix stratégiques en matière de technologie qu'est-ce que je vais faire en matière de technologie sur quoi je base cette nouvelle digitalisation de mon entreprise si je n'étais pas du tout une entreprise digitale je reprends mon exemple de fast food le produit n'est pas digital le sandwich n'est pas digital et pour autant il y a une foultitude de questions à frais hors contenu technologique pour instancier une proposition de valeur digitale autour d'une expérience client rebâtie et donc ces questions-là ont besoin d'être sérieusement documentées je vais y revenir et enfin la dernière qui est certainement pas des moindres et je parle à des financiers c'est comment on crée un nouveau patrimoine dans l'entreprise un patrimoine informationnel il faut penser d'entrée de jeu à sa gouvernance à la gestion des risques associés et à sa valorisation et à la protection de cette valeur ce ne sont pas du tout des sujets anecdotiques parce qu'évidemment une donnée qui a été considérée quasiment comme un side product un produit collatéral de l'informatique qui était considérée comme quasiment inintéressant je peux vous raconter des histoires malheureusement édifiantes d'entreprises qui ont découvert parce qu'elles avaient mal négocié certains contrats dans le cloud que les données qu'elles ont mis dans le cloud d'un provider n'avaient pas par exemple de fonction d'archivage c'est tout con elles ont juste perdu l'histoire de leur entreprise sur ce volet parfois sur 5 ou 10 ans vous voulez faire des analyses rétrospectives désolé le contrat ne prévoyait pas d'archivage parce qu'on l'avait fait comme un avatar du site web et que comme on était dans l'idée qu'une fois que le client venait qu'on avait exécuté sa request que ce n'était pas grave ce qu'il avait regardé ce qui l'intéressait ce qu'il faisait réagir les emails qu'il avait postés les demandes faites sur le service client écrasé perdu parfois les histoires sont plus tristes encore la propriété de la donnée a changé de main elle appartient plus à celui qui l'avait généré parce qu'on n'a pas fait attention au contrat qu'on avait signé incidemment c'est un modèle assez répandu dans le monde des GAFA je vais sur ton site web tout ce que j'y fais a priori c'est ta propriété je renonce à mes droits donc des sujets importants je vais revenir peut-être juste sur l'un d'entre eux vos entreprises les entreprises pour lesquelles vous travaillez il y a aussi des consultants dans cette salle vont avoir accumulé d'après les prédictions des plus grands sachants prendre un peu de distance sur ce chiffre mais enfin probablement à 10% près il sera bon 44 zétabytes d'informations alors c'est quoi pour d'ici 2020 en gros tous les 18 mois on double le volume d'informations qu'on a déjà accumulé sur la planète depuis l'origine des temps où on accumule de l'information c'est ça la vitesse en ce moment d'accumulation de data du monde 44 zétabytes pour visualiser les choses on a tendance à dire que c'est à peu près autant de données qu'il y a de grains de sable sur la planète Terre évidemment 18 mois plus tard ce sera le double donc on efface évidemment à une explosion informationnelle qui va avec deux questions une augmentation de la complexité de la gestion de cette énorme accumulation d'informations c'est complexe à gérer des volumes pareils sont compliqués et deuxièmement il y a évidemment des risques qui sont absolument tout sauf théoriques puisque c'est des vulnérabilités qui se créent on a tous un ou deux exemples que vous avez peut-être attrapés des véhicules qui se conduisent automatiquement qui ont été hackés de l'extérieur et des prises de contrôle de systèmes de conduite le sujet existe malheureusement dans des choses dont on parle moins évidemment de façon plus générale on est détenteur à travers ce patrimoine informationnel de beaucoup d'infos sur ses clients et il va falloir évidemment le gérer alors quelques mots sur la manière dont nous-mêmes on a essayé de se préparer à cette transformation qui n'est pas encore une fois que celle de nos clients mais qui est la nôtre alors j'ai organisé ces quelques commentaires et puis je pense qu'on passera si vous avez des questions ensuite à un échange mais autour des six thèmes sur lesquels nous on a pensé qu'il fallait qu'on change et qu'on change vite et profondément le premier c'est que le digital c'est global là on l'a appris depuis désormais les débuts de l'internet donc il fallait absolument que le groupe devienne un groupe global et soit capable d'accompagner cette transformation digitale dans le monde entier je vais faire bref on a multiplié notre taille en gros par trois depuis huit ans et c'était juste avec cette conviction qu'il n'y aurait pas un atos digital s'il n'était pas d'abord global la deuxième chose c'est que nous sommes une entreprise de service pendant des années notre principale force c'était la possibilité de staffer des hommes et des femmes compétents pour appliquer la technologie des autres des software vendeurs la technologie des fournisseurs de matériel et que nous on se contentait d'avoir une très très bonne DRH qui était capable de former nos gens à utiliser la technologie des tiers nous sommes fait la conviction avec Thierry Breton que ceci était le modèle d'avant des sociétés de services informatiques que dans un monde hautement technologique la valeur différenciante serait la technologie que nous possédons ça s'est traduit vous le verrez par des chiffres assez massifs à la fois de R&D et de transformation du modèle d'entreprise qui est mon deuxième point troisièmement on s'est dit que pour comprendre le digital il faudrait qu'on le pratique donc on a pris des choix commerciaux extrêmement précurseurs on a choisi d'investir très très tôt il y a en gros parfois 6 à 8 ans avec des clients qu'on a repérés qu'on a démarchés qui ont été des précurseurs en disant oui on pense effectivement que cette accumulation de technologie va transformer nos métiers et donc on a fait des choix de co-investissement avec eux sur des plateformes digitales pour apprendre en faisant pas simplement parler d'eux je vais vous en donner quelques exemples que j'ai eu l'occasion de partager avec la direction de la FTE en préparant cette intervention troisièmement en ayant tous ces devices en ayant tous ces devices connectés qui sont dans la nature en ayant nos systèmes de paiement qui ont changé désormais fondamentalement entre des systèmes verticalisés sur réseaux privatifs à des systèmes qui passent à travers le web standard sur des téléphones standards pour aller se déclencher auprès parfois de devices distribués tout ceci sont des réalités évidemment qu'il faut gérer si on veut que la confiance reste et puis évidemment on prépare l'avenir d'après sur des thématiques comme le quantum computing l'informatique quantique qui est l'énorme révolution qui découlera des progrès de la physique quantique et sur laquelle on a lancé de très grands projets d'investissement parce que je pense que ça ça changera le monde tout court ça c'est un bref reminder de ce qu'on était c'est une longue série de partenaires je ne vous inflige pas ça c'est corporate stuff mais fondamentalement l'entreprise comme je vous le disais a en gros multiplié sa taille par 3 mais derrière ces alliances stratégiques ou ces co-investissements avec des partenaires clés comme Siemens ou OMC c'est surtout de la R&D de la technologie que nous avons acheté nous avons fait beaucoup beaucoup d'investissements technologiques parce que nous croyons que c'est là que la valeur de nos entreprises dans le futur va venir dans notre cas ça veut dire un budget de dépenses de R&D de 300 millions par an ça veut dire on a passé l'entreprise qui avait moins de 100 brevets en 2008 quand Thierry Breton est arrivé à 5000 brevets et on entend bien doubler ce chiffre dans les 3 années qui viennent il est absolument clé que nous redevions une entreprise intensive en technologie que nous maîtrisons c'est pareil chez Worldline la filiale de paiement nous développons tous nos applicatifs de paiement nous-mêmes nous en procédons absolument la propriété intellectuelle c'est fondamental pour l'avenir de nos entreprises simplement acheter la technologie des autres n'est pas suffisant pour le time to market de nos clients il faut qu'on maîtrise le code source et qu'on soit capable de le modifier parce que chaque transformation digitale d'entreprise est en fait un cas unique est assez peu une affaire comme un IRP où on se contente de répliquer ces investissements sont beaucoup faits vous l'imaginez dans les sujets au coeur de cette transformation digitale chez nous ça s'appelle Codex peu importe c'est fondamentalement notre dispositif d'investissement sur des technologies d'informatique décisionnelle et d'intelligence artificielle donc Codex est évidemment décliné dans notre cas sur des investissements thématiques parce que les problématiques d'intelligence artificielle du manufacturing de la défense ou des telcos sont juste totalement spécifiques à un métier c'est un énorme effort évidemment de passer dans des univers qui étaient assez transversaux à des univers verticalisés donc on change nos recrutements on recrute des consultants métiers on travaille avec des partenaires verticaux mais c'est fondamentalement l'avenir de l'informatique elle va se reverticaliser parce qu'elle redevient l'extension du métier du client là où elle a été très transversalisée comme étant en gros un sujet relativement indifférencié le même IRP à peu près pour tout le monde les mêmes fonctionnalités sur le poste de travail et les mêmes suites applicatives pour la bureautique Trois exemples rapides de nos investissements précurseurs Siemens avec lequel on a un partenariat c'est notre premier actionnaire à un peu plus de 10% du capital mais on a surtout un partenariat digital de très très grande envergure pour préparer le futur des entreprises manufacturières qui sont évidemment entièrement engagées désormais dans la robotisation contextuelle et sur lequel il y aura des objets qui seront par définition fabriqués pour être nativement connectables et connectés donc Siemens voit son avenir comme celui d'une entreprise 100% digitale comme une plateforme gérant la connectivité des objets très sophistiqués qui conduisent pour le compte de ceux qui vont les utiliser ça vaut pour les machines évidemment dans le domaine du health care pour les gigantesques turbines qui peuvent faire ou les trains à grande vitesse pareil dans le domaine pour Atos des investissements très précurseurs dès la fin des années 2000 de la première décennie 2000 auprès d'un grand nombre de constructeurs qui ont anticipé les véhicules connectés très très tôt pas tous loin s'en faut et sur lesquels on a eu des partenaires d'un certain nombre de grands noms de l'industrie sur les premières générations de véhicules connectés que ce soit des camions des machines agricoles ou bien des véhicules particuliers dont on a tiré énormément de leçons pour la suite de la digitalisation de ces objets qui circulent dans les espaces publics et qui sont associés désormais à des projets d'entreprise de valorisation de la data qui vient des véhicules connectés qui sont juste extraordinaires j'ai évoqué McDonald on pourrait parler d'Accor qui est un exemple remarquable on est un des partenaires clés de la transformation digitale d'Accor pour Accor la transformation digitale c'est un sujet évidemment lumineux depuis TripAdvisor Booking.com ou Airbnb le projet de l'entreprise est incroyablement visionnaire qui est décidé d'utiliser le plein potentiel du digital combiné aux meilleures forces d'un acteur de l'économie existante pour fabriquer une proposition de valeur qui a le meilleur des deux mondes et Worldline fournit notamment une brique essentielle qui est le wallet qui va être l'objet de base d'interaction des clients du groupe Accor et de l'écosystème qui est en train de bâtir évidemment il y a du paiement au milieu mais le but du jeu c'est de faire oublier le paiement vous l'imaginez pour qu'il n'y ait que l'expérience client un domaine qui est extrêmement puissant en termes d'innovation digitale qui est un écosystème donc ici près de très bien c'est la ville et sachez-le si vous n'en êtes pas des acteurs déjà il y a une accumulation de projets de transformation digitale pour gérer l'hyperurbanisation et les mégalopoles qui est à mon avis un des espaces où on va voir le digital s'incarner et pour beaucoup d'entreprises c'est du business voilà je vais juste terminer par par souci du temps je vous par ça qui est évidemment une des raisons pour nous de l'achat de bulles ça a été d'acheter des technologies de sécurité de systèmes d'information de niveau militaire Bull est un grand fournisseur d'un certain nombre de gouvernements dans leurs activités de défense et nous sommes convaincus que le standard pour les entreprises de la société civile c'est d'avoir peu ou prou un standard de protection informationnelle de niveau militaire les explosions de tentatives d'extorption soit financière soit de données sont exponentielles il y a des modèles aujourd'hui extrêmement robustes mis au point par de la cybercriminalité consistant à faire du chantage littéralement auprès des entreprises pénètre un système on extrait des données ensuite on réclame une somme d'argent en échange de la non-divulgation de ces informations c'est le B.A.B. il y a évidemment l'espionnage économique il y a évidemment le vol de secrets commerciaux ou scientifiques tous ceux-ci sont des réalités d'un monde dans lequel il ne faut pas être naïf et je pense qu'on ne peut pas imaginer faire avancer cette transformation digitale dès le début intégrer la dimension de sécurité comme la dimension d'ailleurs de régulation et avoir en Europe au moins des standards sur la protection de la privacy et des règles sur la gestion de ces patrimoines informationnels qui sont extrêmement fortes dernier mot pour conclure on est qu'au début la technologie continue à faire des progrès fulgurants on entre dans une ère qui va connaître d'autres avancées vous êtes certainement déjà très familier vous en parler ou allez en parler aujourd'hui du blockchain qui est une technologie qui à mon avis a des use cases intéressants dans le domaine de la finance mais pas que et sur le fond chez Atos nous préparons la décennie d'après où nous sommes convaincus que l'informatique quantique va représenter une somme d'opportunités mais aussi de menaces inédites puisqu'on attend les premiers ordinateurs quantiques industrialisables pour 2030 et avec un ordinateur quantique si c'est le cas il n'y aura aucune clé de cryptage qui peut résister plus d'une seconde donc nous sommes également confrontés au défi de réinventer les systèmes de protection des informations parce que la technologie continuera à apporter des nouvelles opportunités et donc je pense que le quantique ira bien au-delà de la sécurité mais c'est un autre débat qu'elle peut-être vous m'inviterez pour vos 50 ans merci de votre attention je me tourne vers Jacques je ne sais pas si ok je ne sais pas si vous avez des questions je les prends avec plaisir une question macroéconomique est-ce que vous considérez que l'Europe l'Europe politique accompagne suffisamment cette quatrième révolution et est-ce que vous considérez que finalement les entreprises sont tout à fait capables par elles-mêmes sans soutien des pouvoirs politiques européens d'entamer cette quatrième révolution et une question plus microéconomique vous avez dit que le cloud c'était une utility est-ce que quand vous reviendrez en 2020 on pourra acheter de la capacité sur le cloud comme aujourd'hui on peut acheter de l'électricité sur les marchés merci je vais commencer par la deuxième c'est la plus facile parce que je n'ai pas besoin de revenir c'est déjà le cas c'est déjà le cas on peut littéralement sourcer de la puissance de traitement du stockage à la journée à l'abonnement sur des logiques quantitatives c'est d'ailleurs quand on parle de transformation digitale de notre métier juste pour mentionner il y a une marque qui est apparue dans notre univers mais il n'y en a pas qu'une je ne vais pas lui faire de publicité mais comme c'est un partenaire pourquoi pas vous connaissez Amazon tous tout le monde connaît Amazon et bien Amazon c'est aussi le premier fournisseur de cloud dans le monde à travers une marque qui s'appelle Amazon Web Services qui est en fait un fournisseur de services de cloud computing qui est un des principales centres de profit aujourd'hui du groupe et qui littéralement le market sous le modèle que vous évoquez ça s'achète comme l'électricité littéralement à l'abonnement prêt c'est à dire qu'on peut même ne pas avoir besoin d'abonnement 20 mois 15 jours donc on est franchement sur un modèle très très disruptif l'étape d'après ça va être d'offrir des services de cloud pour l'informatique distribuée c'est à dire gérer des millions d'objets d'une entreprise qui sont dispersés ce qui est une thématique technologique plus compliquée que le cloud traditionnel puisqu'il faut imaginer un espèce de cloud qui lui-même se structure un peu en essaim et est capable de collecter ses informations sur votre première question je pense effectivement que si on considère qu'une des missions de l'Europe depuis l'origine ça a été de créer un espace économique compétitif et que c'est rentré avec le charbon et l'acier et que ça a continué avec un espace économique où on peut tirer la taille de l'Europe en n'ayant pas de friction dans les échanges économiques et que ça a eu un agenda de Lisbonne qui était très ambitieux sur l'innovation en Europe je pense clairement que l'Europe doit jouer la taille l'Europe doit jouer sa taille pour que les entreprises européennes puissent déployer ces innovations digitales au moins sans frontières internes c'est un jeu de géant et donc il faut s'assurer que les innovations qui sont lancées par les entreprises françaises ne se heurtent pas à des barrières réglementaires nouvelles qui émergeraient au sein de l'Europe parce qu'on n'aurait pas notamment adapté le corpus réglementaire à ce qu'implique une transformation digitale je vais prendre un exemple tout tout bête mais qui existe les règles du code de la route pour faire des voitures connectées sont absolument pas homogènes d'un état à l'autre en Europe la vitesse à laquelle les mêmes voitures connectées pourront librement circuler dans telle ville ou dans tel état devront être gérées plus on aura des faits d'économie d'échelle plus on acceptera d'avoir une maturité de certaines problématiques réglementaires je pense que plus les industriels y gagneront plutôt que de devoir gérer 15 versions différentes de systèmes de conduite automatique donc mais c'est cet exemple la santé fourmi d'exemples du même type autour de la donnée de santé qui évidemment est un gigantesque réservoir de digitalisation pour notre plus grand bien à tous puisque derrière la digitalisation de la santé il y a notre espérance de vie et mieux que ça notre espérance de vie en bonne santé parce que c'est sympa d'atteindre 125 ans mais autant que ce soit frais et gaillard et donc il y a beaucoup de réglementaires locales et donc je pense vraiment qu'il y a un agenda européen moi j'en suis vraiment complètement convaincu qui est de se préparer à un marché nativement européen là où le marché des biens et des services acceptait de manière un peu plus claire des spécificités locales ou régionales je pense que l'Europe ne peut plus se permettre ça si elle veut que ses grands industriels pensent nativement grands et fassent les investissements tout de suite à l'échelle requise en tout cas merci pour votre question qui aura été la seule question pardon non pardon excusez-moi merci non je suis loin compte tenu de la vitesse de ces évolutions que vous avez souligné est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème de formation dans les entreprises notamment pour que nous soyons prêts que nous soyons capables d'aborder ces changements en d'autres termes qu'est-ce qu'il faudrait ou est-ce que vous avez déjà des filières de formation des profils enfin il y a vraiment une compétence humaine pour dominer ces sujets qui me semble être insuffisante aujourd'hui qu'en pensez-vous qu'est-ce que vous voyez dans les entreprises et quelles sont les filières de formation que vous recommanderiez ou que vous observez se mettre en place à droite ou à gauche écoutez je m'en serais voulu de ne pas avoir votre question je vous remercie très sincèrement c'est sans doute la plus importante je le dis sans flagornerie pour ce sujet là il est déjà la tension sur le marché du travail sur certaines des compétences je vais à un moment donné être sur un exemple micro avant de remonter sur votre question je prends ce qu'on appelle désormais un mot apparu il y a dix ans maintenant les data scientists les experts en données ceux qui savent comment on les stocke on les acquiert on les modélise on est capable d'en tirer la quintessence pour faire tout ça leur prix sur le marché est en train de partir de manière exponentielle nous nous battons tous comme des chiens pour acquérir des data scientists aux Etats-Unis c'est la compétence la plus rare du marché et la plus recherchée au-delà de ça qui est un point d'expertise technique donc ça n'est pas il faut qu'on le traite et donc il faut augmenter les filières d'ailleurs toutes les universités sont en train d'ouvrir des formations de data scientists à grande échelle parce que le débouché de marché il est juste évident les 44 zétabytes que j'évoque il faut les gérer aucun doute que les milliards dans les bilans des entreprises ça a généré des millions d'emplois de financiers et bien les étabytes il y aura des millions de data scientists mais au-delà de ça où vous êtes absolument sur le vrai c'est que la compétence qui est requise là elle est un objet rare c'est un moment après elle se banalisera mais c'est une compétence à la fois de technologie il faut comprendre la technologie son potentiel son industrialisabilité pardon la capacité de déployer une technologie dans un contexte d'une entreprise à un prix qui est opérable avec une qualité de production qui est robuste dans le contexte d'un métier d'entreprise la double compétence métier compétence technologique elle est objectivement rare dans les entreprises parce qu'on a beaucoup segmenté beaucoup mis en silo on a renvoyé les informaticiens très bas dans les organigrammes et on a mis les métiers très à part et donc il y a un sujet absolument central qui est en train d'émerger et d'ailleurs on voit émerger des nouvelles formations qui sont des formations nous qu'on encourage sont des formations un peu bridge entre une base de compétences technologiques et de la compétence presque d'hommes du monde de généralistes sur le marketing sur la construction des produits sur ce que c'est qu'une chaîne de production qui apparaissent notamment dans les pays anglo-saxons que vous avez peut-être vu émerger qu'on appelle liberal arts par exemple qui sont des formations moins spécialisées plus généralistes qui sont en train de prospérer dans certains pays en ce qui nous concerne on a considéré que la formation était un des actifs majeurs que l'entreprise devait renforcer on double la formation digitale tous les trois ans en volume horaire dans le groupe donc on a des ambitions de continuer à cette vitesse là on atteindra sans doute les 5 millions d'heures de formation au début de la décennie prochaine par année sur le pur digital pour nos propres collaborateurs on a développé des partenariats avec une centaine des universités qu'on a choisi dans le monde comme étant les meilleures dans leur domaine et en définissant avec elles les filières dont on a besoin pays par pays et je pense qu'il faut que l'entreprise prenne en main le sourcing de ses compétences je suis complètement d'accord avec vous pour nous c'est vital nous devons avoir cette compétence et cette polyvalence dans le groupe donc on en a fait une contrainte de l'entreprise évidemment pour des entreprises qui sont dans des secteurs plus verticaux je pense que d'une certaine manière les mêmes démarches au niveau des RH doivent sans doute pouvoir se construire avec évidemment des focus différents d'une autre ce qui pourrait être aussi un sujet européen by the way la question des filières de formation de l'ère digitale tomberait très très bien aussi évidemment dans un agenda européen d'une certaine manière de l'entreprise